Brachot d'Afkaf Amoud Aleph Voici encore un amoud facile et court. Nous avions vu dans l'amoud précédent que du mot l'achoto, qui est en trop, donc la sœur du nazir, et le nazir, si elle est nifteret, le nazir ne doit pas se rentamer pour elle, on nous apprend, puisqu'on a mis sa sœur, c'est pour nous apprendre que sa sœur non, mais le met, mitzvah, oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne pour l'enterrer. Et alors quoi ? Il y a un premier cas où on va mettre. Et alors ? Mais on avait dit, on nous voyait, avant le metta me ou le metta mitzvah, ils seront tamés par le mitzvah. Amai, lima en chochma, ven dvuna, ven et tsa, venega d'Hashem. On avait dit qu'on ne pouvait pas trouver des moyens d'aller contre l'alacha d'Hashem. C'est différent là-bas, parce que la Torah a précisé. Elle a précisé, donc on peut apprendre, que pour le kavodameth, il doit se rentamer. Alors dans ce cas-là, je pourrais aussi apprendre que quelqu'un qui va dans le marché, sur le marché, et il a un habit de shahatnes, il n'a pas besoin d'enlever. Pourquoi ? Parce que c'est kavod, kavod abriot, c'est même plus que kavod ameth. Répond la gloire, shével al-tah, c'est shahalé. C'est différent, on ne peut pas apprendre, parce que là-bas, on nous apprend, on nous dit, tu vas te rentamer pour le maître, tu ne pourras pas apporter ton kavod pesach, et tu ne pourras pas circoncière ton fils, mais tu ne vas pas faire une avera, tu ne vas juste pas pouvoir faire la mitzvah. Ça s'appelle shével al-tah, c'est, tu t'assois et tu ne fais pas la mitzvah. Par contre ici, c'est asé, c'est kumve asé, c'est-à-dire tu te lèves et tu fais quoi ? Tu fais quelque chose d'interdit, tu es vêtu, et d'ailleurs tu t'es vêtu le matin, c'est vrai, mais maintenant tu continues à être vêtu d'un habit qui est interdit. Donc c'est pour ça qu'il faut l'enlever, nous dit Dagmarah. Quelle différence entre eux, les rishonim, c'est-à-dire la génération d'avant nous, Rav Youda, en l'occurrence. Eux, il leur arrivait des miracles quand ils en avaient besoin tout de suite. Et qu'il y a une différence avec nous, nous, il ne nous arrive pas comme ça, même quand on en a besoin, on n'a pas tout de suite l'initi. Si tu me dis que c'est parce qu'ils ont appris plus que nous, qu'ils se sont fatigués et qu'ils méritent, au moment, dans les années de Rav Youda, tout ce qu'ils faisaient comme Nimud, c'était dans les ékines. C'est quoi les ékines ? C'est la maserghète des ékines. La maserghète des ékines, c'est donc le début, le milieu, de l'être à la fin. Eh bien, c'est tout ce qu'ils apprenaient. Après, bien sûr qu'ils apprenaient les autres Mishnayot. Mais ils ne faisaient pas du Iyoun, ils ne cherchaient pas la profondeur. Pourquoi ? Parce qu'ils se concentraient sur les dînines. Parce qu'il y a écrit que le monde tient sur le dîn, émet, veshalom. Et s'il n'y a pas de dîn, s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'émet, il n'y a certainement pas de shalom non plus. Donc, eux, ils travaillaient sur ça. Il y avait un âne, mais nous, on apprend tout Béyoun, toute la lachote, même qui ne nous concerne pas. Et lorsqu'il arrivait à Ravioda, encore une autre raison, c'est que Ravioda, lorsqu'il arrivait à Oksin, Oksin, c'est la Maseret, ou la Mishna, en tout cas, la Mishna qui parle, même s'il n'est pas dans la Maseret d'Oksin toujours, elle parle de Oksin, Oksin, ça veut dire la tige. Si un Cheretz est en contact, donc un reptile mort, il est en contact avec un fruit, le fruit, le légume, il est tamé. Mais s'il est en contact avec la tige, ou la feuille, eh bien, à ce moment-là, il devrait aussi être tamé. Pourquoi ? Parce que c'est une partie, c'est comme on dit un manche, un manche d'une casserole, c'est comme la casserole. Donc, la queue, ça permet de prendre, de prendre et de déplacer le fruit ou le légume. Donc, normalement, ça devrait être tamé. Et ici, on voit dans cette Mishna que c'est tamé. Alors ça, ils avaient du mal à comprendre pourquoi. On va voir. Déjà, Aïcha Chekhoveshet, yérek, une femme qui a mis dans le saumur, ou dans le vinaigre, yérek, un légume, avec Bacchelera, dans la casserole, avec ses racines. Vers Ambréla, il y en a qui disent, non, on parlait de zétim, des olives Chekhoveshan Betafel, qui les a mis dans le saumur avec leurs feuilles. Alors, normalement, si on touche les feuilles ou les racines, ça devrait être tamé. Et là, il y a écrit théorie. Ammar, alors quand ils sont arrivés, et quand il arrivait à Saravéouda, il a dit, c'est autant compliqué pour moi qu'à Vayyot de Ravé Shmuel, que les sous-gyottes difficiles, les passages difficiles où Ravé Shmuel se fatiguaient pour expliquer. Ravé Shmuel, c'était des rabbinimes de Ravéouda. J'ai l'impression que c'est la même chose ici, je ne comprends rien. Et nous, et nous, nous, cette Mishnah, nous l'avons en très exemplaire, c'est-à-dire Mishnah, Braitha, tel Mishnah de tel Tana, tel Braitha de tel Tana, et chaque fois avec une autre facette. C'est-à-dire qu'on est beaucoup, beaucoup plus en profondeur. Et la raison, aujourd'hui, on la connaît très bien, c'est tout simplement que quand on met dans le vinaigre, eh bien, la feuille ou la racine se ramollit au point où on ne peut plus attraper le fruit ou le légume par cette tige. Et alors, ça ne devient plus une partie intégrante du légume puisqu'on ne peut pas le tenir avec. Et c'est pour ça que ça ne transmet pas la tomate, même si le chérès a touché cette tige. Veilu Raviouda qui avait chalif Radmessaane et pourtant Raviouda, donc notre maître, lorsqu'il enlevait une chaussure, pourquoi ? Parce que comme il n'y avait pas de puits, donc il voulait enlever les chaussures, marcher pieds nus pour avoir du tsar, il enlevait un peu les chaussures. Ate mitra, d'un seul coup, la puits venait. Veilé, et nous, on se fait souffrir et on crie, c'est-à-dire on prie, on prie beaucoup, et les démachgars, il n'y a personne qui fait attention à nous, c'est-à-dire on ne remarque même pas. Il a répondu, il a dit, mais alors dans ce cas-là, parce que lui, il ne comprenait pas pourquoi ils avaient tellement de mal à faire venir la pluie et pas leur Vabanim. Alors, ceux qui étaient avant ils étaient prêts à faire à se sacrifier pour faire pour faire nous on ne se sacrifie pas. Attention, c'est sûr qu'ils se sacrifiaient, mais seulement pour des choses obligatoires. Tandis que leur Vabanim, ceux d'avant, la génération d'avant, même dans un cas de Safek ou ils allaient plus loin que le dit. Qui a les Ravada Barava, on va voir l'exemple comme l'histoire de Ravada Barava, il a vu une Goya, mais il ne savait pas que c'était une Goya. Elle mettait un très bel habit de l'Irachie dans le Chouk. Et alors, elle se faisait remarquer. C'est un manque de signes. Là-haut, il rajoute que il était rouge l'habit en plus. Savard, il croyait que c'était une juive. Comme Karé Mina, donc il a arraché l'habit. Il a mis le temps à l'écoutir. Finalement, il a été dévoilé que c'était une Goya. Qui, qu'elle était. Chaimoua Barba Merzouzet. Donc, on a évalué au tribunal qu'il lui devait 412 pour la honte, déjà. Amrallah, il a dit comment tu t'appelles ? Amrallah lui a dit Matoun, je m'appelle Matoun. Amrallah, Matoun, 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 ça veut dire aussi Matayim, ça veut dire 200. Matoun, Matoun, 200 et 200, Arba Mea, Zouze, Shavia, ça vaut 400. C'est-à-dire que ton nom, à cause de ton nom, Matoun, Matoun, tu m'as fait perdre 412. Il y en a qui veulent expliquer Matoun, ça veut dire si j'avais été Matoun, si j'avais attendu, si j'avais patienté et que j'avais demandé avant de savoir qui tu étais, je n'aurais pas perdu les 412. Et ça, ça répond à notre question, c'est en quoi, la question qu'on n'a pas posée encore, mais en quoi est-ce que le fait d'avoir enlevé à cette femme qui croyait juif, c'est « Monsieur, votre nefesh ? » C'est normal. On ne va pas laisser une femme comme ça qui se conduit mal. Et la réponse, c'est que lui, il ne savait, il n'était pas sûr qu'elle était juive, il pensait. Mais s'il n'était pas tellement maussé en nefesh, c'est parce que quelqu'un qui était prêt à se sacrifier, il aurait attendu et le temps qu'il aurait fallu, et à ce moment-là, il n'aurait pas tout de suite accompli le « Kidou Shachem ». Rav Gida, pour vous montrer la grandeur de ces tzadikim qui étaient avant nous, avant eux, eh bien, il avait l'habitude d'aller à la porte du Mikveh à Marléou et comme ça, il disait aux femmes « Akhi Tfilou ». C'est comme ça que vous devez faire la Tfilah. « Akhi Tfilou » et c'est ainsi que vous devez faire. C'est-à-dire, il faisait attention qu'elle fasse bien la Tfilah. à Marléou et à Marléou et à Marléou nous ont dit « L'okamistafé marmi et Zahara » « Tu n'as pas peur du et Zahara, il y a des femmes, tu risques d'avoir des mauvaises pensées. » à Marléou, il leur a dit « Damien, ben appaïe ». Moi, pour moi, j'ai l'impression de voir « Kikake » « Riure » j'ai des oies blanches. Pour moi, c'est sain, toutes ces oies blanches qui sont là. Ça ne me fait plus rien. Vous voyez cette madriga, Ravio Hanan avait « Ragil » et avait « Kasil » et « Véati » et « Vachar » et « Tfilah » puisqu'on parle déjà de Tfilah, alors on parle aussi de Ravio Hanan qui allait aux portes à la sortie du Mikvé. Amar, il disait « Kisaklam d'Otisraël » alors que les Nôtes Israël vont sortir. « Véatian » « Elles vont passer mit Tfilah » de la Tfilah de se tremper pour leur mari. « Mistaklan » « Bi » « Elles vont me regarder. » « Vénez vélez ou Zahara Shapire » « Des Shapire » qu'ils vont avoir des enfants qui sont beaux comme moi parce que la Véatian était extrêmement beau. Et lorsque la femme voit juste après la Tfilah elle voit quelque chose elle pense à ça et ça lui permet d'avoir des enfants comme elle a pensé. Amrele, Rabbanan les Rabbanans lui ont dit l'État lui dit « Mloka mistafemar maïenabisha » « Tu n'as pas peur du Ainara que tout le monde te voit tu te mets exprès pour qu'on voit ta beauté Amar lehou » « Anamizara de Yosef » « Katiina » « Moi je viens de la descendance de Yosef » qu'il n'y a pas d'Ainara sur la descendance de Yosef il n'y a pas de pouvoir sur eux. Dirtif comme il est écrit « Ben porat Yosef » comme Yosef a de la grâce « Ben porat aléhaïn » les yeux voient de la grâce à travers Yosef à Tzadik. « Vama Rabbanu » « Rabbanu » « Tikré aléhaïn » il ne dit pas « vers les yeux » et là « Oléhaïn » sur les yeux. Ça veut dire que les descendants Yosef et ses descendants ont un pouvoir sur les yeux les yeux n'ont aucun pouvoir sur eux. « Rabbanu » « Rabbanu » « Rabbanu » « Il dit moi j'ai appris d'autre part. » « Veïdgû » « Larov » « Bekiré » « Baharet » « Veïdgû » « Larov » ça vient du mot poisson c'est-à-dire ils vont se multiplier à l'intérieur des terres. « Madagim » « Shebaïa » « Maymechassim » « Malim » De la même manière que les poissons dans la mer sont couverts par la mer donc on ne les voit pas. « Veïdgû » « Veïdgû » Et donc il n'y a pas d'Aïnara l'Aïnara n'a pas de pouvoir sur eux. « Avzaraoche Yosef » « Veïdgû » « Shebaïdgû » La même chose pour la descendance de l'Aïnara n'a pas de pouvoir sur eux. « Veïdgû » « Si tu veux je peux te donner une autre svarah » « Aïnchello Ratzta » « Lazoun Mimach Cheynochello » « L'œil » qui n'a pas voulu profiter de ce qui n'est pas à lui de la femme de Potiphar. Vous ne voulez pas la regarder elle a fait tout ce qu'elle a pu pour le forcer elle n'a pas réussi. Eh bien « En Aïnara » « Shou et Elbo » « Mila Kenagel Vida » mesure pour mesure le Aïnara n'a pas de pouvoir sur lui. Donc ici on termine avec le Zéra de Yosef les descendants de Yosef qui n'ont pas d'Aïnara. Ça leur évite énormément de désagréments qu'on ait tous ce mérite de ne pas être influencé par l'Aïnara et surtout pas d'en faire aux autres. « Atslaha » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada